Bonjour, Marc-Antoine Pelletier, de la ferme Les Délices du Rapide à Saint-Hyacinthe. Cinquième génération ici, donc je suis né ici et j'habite ici depuis toujours. Nous ici, on fait de la grande culture biologique que mon père avait débuté depuis 2008. Puis j'ai continué, puis pour me différencier, en fait, j'ai décidé de me lancer dans la Camerise en 2017. Donc on est rendu avec une production de 46 500 plants. Puis on va faire notre propre mise en marché dans les prochaines années pour développer un peu notre épingle de jeu. Puis on va miser là-dessus pour se démarquer puis être un des leaders au Québec. Fait que c'est ça, dans le fond, au départ, on s'était dit, bon, on devrait gérer le temps des opérations au champ relativement bien avec la famille puis l'aide qu'on a. Mais dès l'année numéro un, quand on a planté nos 16 000 premiers plants, on s'est vite rendu compte que ça va être difficile de rester à l'échelle humaine familiale, étant donné que ça demande énormément de temps, que ce soit la taille, l'entretien général du verger, le désherbage, les irrigations, fertilisations. Fait que ça nous demande énormément de temps puis on a frappé vraiment un mur l'année numéro un de ce côté-là pour trouver des solutions puis on a bâti là-dessus pour le futur. C'est d'optimiser nos opérations, de se faire un calendrier aussi des opérations au champ pour essayer d'améliorer notre efficacité. C'est sûr que ça va agréer avec les saisons, mais c'est ça. Puis là, on est rendu à l'étape là où est-ce qu'on va faire venir des travailleurs étrangers pour nous aider. Parce que je ne veux pas la famille ne rajeunir pas non plus. Fait qu'on a été très chanceux jusqu'à présent de les avoir. Mais on veut vraiment aller plus du côté expansion puis avec toute la production qui s'en vient aussi. Là, ça va être un incontournable. Dans le fond, pour notre mise en marché, nous, on a procédé avec les pochettes de 350 grammes en épicerie dans le congelé qu'on vend à l'année. On va venir avec plusieurs points de vente pour le futur. C'est un marché qu'on veut développer étant donné que c'est quand même intéressant de ce côté-là. Cet été, on a essayé le frais. Ça a été beaucoup d'investissements de temps et d'énergie pour finalement peut-être peu de retours. On va quand même l'explorer pour le futur. Mais c'est sûr qu'il va falloir venir avec d'autres débouchés pour vraiment avoir une mise en marché plus en force étant donné que là, ce n'est pas pire. On a 15-20 000 livres de fruits à écouler pour la prochaine année. Là, on s'en vient avec un volume éventuel de 200 000 livres. Il faut vraiment que je trouve des solutions et des idées intéressantes pour trouver des débouchés à gros volumes comme ça dans le marché québécois. Dans le fond, une de nos opérations qu'il faut faire presque à tous les ans, c'est de mettre du BRF ou du Pays de bois pour protéger les plants des mauvaises herbes à la base. Ça fait que moi, ce que j'ai pensé au départ, c'est d'utiliser un épandeur commercial. Puis quand j'ai regardé sur le marché, ça coûtait 25-30 000 piastres. Puis je me suis dit, bien, la même chose peut se faire avec une voiture en silage comme celle-là, qui m'a coûté 1 500. J'ai enlevé le toit en haut pour pouvoir la charger. J'ai mis quelques petits ajustements comme celle-là, une chute, pour que ça puisse débouler sur les plants plus facilement. Puis l'affaire et catch up, ça fait tout autant le travail que l'autre machine qui m'aurait coûté 15 fois plus cher. Donc ici, dans le fond, on a une aide récolteuse étant donné que la récolte est un autre défi qu'on a pour aller de plus en plus vite. Ça fait qu'il y a un de mes anciens collègues d'études en ingénierie qui a designé ça, puis je trouvais l'idée bonne. Ça fait qu'évidemment, je l'ai acheté. Puis dans le fond, la seule modification que j'ai faite pour chez nous, c'est d'utiliser les grosses roues pour remonter le tout étant donné que je suis sur but. Ça fait que c'est la seule chose que j'ai faite. Puis quand on vient récolter, dans le fond, le vent, il passe ici entre les deux plateaux. Puis nous, avec cette modification-là qu'on a faite sur une scie passe-partout, on vient juste appuyer sur le plat, puis on donne quelques coups, les fruits se détachent. Puis quand on a assez de fruits, on a juste à les remonter comme ça dans les vagues de récolte, puis on envoie sur le congélateur le plus vite possible. Ça fait qu'ici, dans le fond, ça va être une future enrouleuse-dérouleuse de filets. Étant donné qu'à chaque année, on va avoir à peu près une cinquantaine de kilomètres de filets à installer au champ, puis ensuite à l'enlever après la récolte, dans le but de protéger des oiseaux. Bien, je me suis dit que je pourrais sûrement faire quelque chose de bien. Je me suis inspiré des modèles qui existent dans les vignobles, qui valent quand même plusieurs milliers de dollars. Puis moi, pour une fraction du prix, dans le fond, bien, j'ai fait venir quelques pièces, récupérer des morceaux sur la ferme, un frame d'arroseuse, des chaffes qui traînaient, un petit moteur hydraulique, dans le fond, avec des pignons pour l'entraînement, avec des bearings, puis on va tout enligner ça. Puis avec un régulateur de débit aussi, bien, je vais être capable de moduler la vitesse à laquelle je vais enrouler mes filets sur les grosses bobines comme ça. Je vais pouvoir être capable d'en mettre plusieurs milliers de pieds par bobine. Ça va nous aider à optimiser nos opérations au champ dans le temps de la pose des filets. Dans le fond, ici, on peut penser que c'est une invention, mais pas du tout. C'est juste mon tas de vaisselle dans lequel je viens piéger pour mes pièces pour m'approvisionner dans mes patterns que je peux faire dans mon garage. Ça fait que je me garde tout le temps un peu une coupe de machinerie à gauche puis à droite pour essayer de réutiliser puis faire autre chose qui peut m'être utile. Donné? Non, bien, en fait, ça m'a été donné avec ma batteuse, évidemment, là, que j'ai achetée, qui est une similaire, une 3003 aussi, mais je l'ai laissée là, puis je viens piéger pour faire un peu toutes sortes de choses, en plus de réparer ma batteuse au besoin. C'est parti. C'est parti.